bonjour réveillez vous réveillez vous vous savez quand on était plus jeune je vais le dire ici il y a il y a des livres qui appartenaient à la confrérie des témoins de jéhovah ces petits livres là m'ont sauvé la vie ça s'appelait réveillez vous il y avait réveillez vous et il regarde sur le monde et c'était gratuit à l'époque après c'est passé à 25 50 francs et quand j'étais en première terminale j'avais pas la possibilité d'avoir forcément tous les livres et tous ces gens qu'on rejetait parce qu'ils venaient évangéliser les gens moi je les accueillais je leur donnais à manger et il me laissait des livres et dans ces livres là il y avait toujours des traités de philosophie à la fin il y avait des vraies questions au delà du dogmatisme religieux mais il y avait des questions de fond qu'est ce que la liberté qu'est ce que la sagesse qu'est ce que et tous ces sujets là quand vous regardez c'est les sujets c'est les programmes de philosophie en terminale et même à l'université donc c'est pour dire que servez vous de tout ce qui peut vous faire avancer dans la vie et pour avoir de l'or il faut aller creuser la boue dans l'esprit de discernement je m'appelle martial bissoc le docteur martial bissoc on va dire chez nous mouledi par mouledi hier j'ai dit mouledi et puis un papa douala m'a appelé du cameroun non du canada et il a dit non c'est pas mouledi grand maître pas pour de la mégalomanie mais pour dire qu'à un moment de la vie il faut assumer son rang ses positions ils sont voilà donc je suis fier de vous accompagner ce matin c'est un échange je suis encore sur mon lit donc je suis fatigué c'est pas par manque de respect je peux aller au bureau en costume mais c'est samedi matin on peut échanger on peut causer il n'y a pas de pression deuxième chose je vais vous expliquer les fondements de la guerre parce que vous savez aujourd'hui tout le monde on a galvaudé la langue la langue qu'on parle les mots n'ont plus de sens on est habitué à entendre guerre contre la vie chère guerre contre les gens croient que la guerre c'est un jeu la guerre c'est la mort la guerre c'est le crime la guerre c'est la tragédie la guerre c'est le génocide donc ce n'est pas un jeu et je regarde la toile les africains sont en train de jouer il continue de danser alors que l'ukraine la Russie ils sont en train de nous parler on nous envoie des messages regardez comment les occidentaux eux mêmes entre eux les blancs comment ils sont violents donc vous croyez que vous les petits nègres là vous êtes couché sur le pétrole le diamant l'or ils vont avoir pitié de vous si entre eux déjà pour le gaz pour des petites choses ils sont en train de se tuer faites attention alors pour commencer je vais vous inviter à télécharger une application j'ai le droit d'en parler parce que c'est une grosse fierté pour moi et c'est le début d'une grosse aventure qui va durer je peux mourir en paix allez sur play store ou apple store ou google play tous ceux qui sont connectés là télécharger l'application kezan après avec le temps vous même vous allez découvrir si moi dans ma vie j'ai déjà dit un mot insensé si ça ne change pas vos vies vous venez ici je vous rembourse vous n'avez rien à faire vous allez seulement sur google play ou n'importe quel store télécharger kezan k-e-y-z-a-n-e désormais on va faire nos facebook là-bas on va faire nos whatsapps là-bas on va faire nos tontines là-bas on va regarder notre télévision là-bas bkz méfiez-vous le monde ce n'est pas un jeu ceux qui viennent sur terre jouer on les attendent ils commencent ceux qui viennent sur terre jouer commencent à beaucoup prier n'est-ce pas parce qu'ils sont incapables de se défendre seuls bonjour joseph tchamabeu ça va jo alors posez-moi toutes les questions mais pour commencer j'ai dit chacun va d'abord télécharger kezan kezan c'est le plus fort réseau social jamais créé dans le monde kezan c'est un truc qui vient changer le monde on a toute la vie pour en parler c'est dix fois plus puissante que whatsapp facebook instagram tout ce que vous voulez et dans kezan donc il y aura votre télévision qui va accompagner vos émissions vos programmes vos supports votre parce que pour nous la vie c'est l'enseignement la vie c'est le savoir la vie c'est l'argent et dans kezan donc quand vous téléchargez l'application télécharger vous me posez les questions je vais vous répondre ça veut dire que orange monnaie mtm monnaie momo monnaie tout ça oubliez ça oubliez ça oubliez ça dans kezan où vous allez là vous allez avoir l'application c'est une maison connectée vous avez tout là dedans vous faites vos achats là vous allez au supermarché vous dansez là dedans vous payez vos employés vous achetez vous vendez téléchargez moi kezan là s'il vous plaît et vous revenez me dire et je vais vous expliquer quand vous allez voir le wallet dont le portefeuille kezan chaque africain aujourd'hui chaque être humain peut mettre son argent là dedans et il se balade avec son argent ça veut dire que même la grand mère qui est au village n'a plus besoin de momo et tout ça avec kezan si vous envoyez l'argent à votre maman ou bien si quelqu'un demande l'argent autour de vous n'est ce pas et l'application vous tous on sera tous kezan sur mon sur dans le monde on est 7 milliards c'est pas une application pour noir ou blanc pour tout le monde mais c'est pour les plus pauvres si on est 7 milliards et qu'on est déjà 4 milliards de kezan est connecté à notre télévision bkz parce que c'est celui qui t'informe qui te domine si vous acceptez d'être esclave toute la vie allez-y alors quand tu télécharges donc quand tu as ton argent sur ton porte-monnaie kezan tu quelqu'un veut l'argent quelqu'un lance qu'il veut peut-être dix mille toi tu dis moi je te donne les dix mille et lui t'envoie c'est dix mille ici donc directement au lieu de voir les gens à les parapluies sous le soleil pour les portes les cols box c'est terminé chacun peut être lui même sa banque aujourd'hui voilà la révolution mais on a tout le temps d'en parler pour l'instant qu'est ce qui se passe en ukraine posez moi des questions ah stéphane houm tu as déjà eu ton application oui voilà les sujets sur lesquels on travaille l'homme qui à la base de ça c'est un savant c'est pas parce qu'il est noir je vous connais le complexe quelqu'un m'a demandé l'autre jour kezan la c'est zou quebec j'ai dit non c'est quelqu'un qui est plus fort que zou quebec parce qu'il est l'enseignant de zou quebec mais il faut dire la vérité phd docteur ingénieur mondialement reconnu inventeur de génie bon zuckerberg aussi est un génie et inventeur mais zuckerberg n'a pas poussé plus loin mais vous voyez donc que c'est ça le savoir aujourd'hui c'est la décolonisation de la pensée qu'on demande là ça va venir par la technologie par l'informatique par la science hein quezanne quezanne comment je vais vous dire là bientôt y'aura même plus de paypal oubliez les choses comme ça bientôt je vais mettre ma part mon kezanne là je veux même tout de suite je vais mettre mon kezanne vous pouvez faire l'opération avec kezanne allez là dedans c'est simple même un enfant du coup moins deux j'ai donné ça à mes fils hier en deux minutes c'est eux qui m'expliquer c'est très bien fait d'orococo ça s'écrit comment comment je dis kezanne k e y z a n comment on peut attend attend je t'écris ça kezanne c'est où c'est fan oum donne lui dit à ta soeur ce n'est pas pour les égoïstes c'est pas pour les africains affamé c'est pas pour les gens haineux voilà kezanne c'est voilà voilà christophe chimi je dis même au cameroun tu achètes tu as que dix mille francs tu achètes voilà tu as dix mille francs tu vas dans kezanne tu achètes ton argent tu mets ton argent dix mille francs dans kezanne ton voisin est à côté il a besoin de dix mille tu lui envoie ces dix mille là non tu lui ton voisin a besoin de dix mille n'est ce pas en liquide tu lui donnes les dix mille lui t'envoie par kezanne lui te transfère dix mille c'est c'est le même système d'orange monnaie ou momo monnaie ou je sais pas quoi là c'est très simple mais l'avantage c'est que c'est toi qui gagne ton pourcentage toi qui donne toi qui vends ton argent on ne se déplace plus même au quartier même à deux heures du matin ton voisin à kezanne toi tu as kezanne il a besoin de deux cent mille francs en liquide tu lui donnes ça directement ils sont chez toi tu dis voisin voici tes deux cent mille au lieu d'aller faire le transfert au call box tu lui donnes deux cent mille lui te vit les deux cent mille dans ton port de monnaie avec tes commissions donc tu gagnes pas cher mais tu gagnes et tout le monde entier va se passer l'argent comme ça c'est c'est la plus grosse révolution du monde après les voitures électriques et tout ça là ah ah c'est l'application d'un camerounais docteur c'est vrai que j'ai un génie personne ne parle de lui c'est les danseurs qui nous intéressent ah 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 c'est pas parce que vous ne parlez pas de lui qu'il n'est pas docteur c'est un savant l'afrique a des savants c'est un grand maître de la technologie c'est lui à dubaï là bas n'est pas trop taper internet même en france ici c'est le meilleur prix de l'inventeur de l'année il ya 30 ans mais si vous voulez si vous encouragez les les imposteurs le banditisme les faits mannes les petits prostitués il est à la bord de l'airie le bavardage les voleurs de la république on vous parle des vraies choses voilà un petit qui connaît qui est qu'ils ont téléchargé pendant qu'on avance moi je ne viens plus su tait parler et je n'ai plus le temps à perdre n'est plus le temps à perdre et dans la vie choisissez désormais vos amis choisissez vos amis voilà évitez de nous embêter avec vos problèmes de tel a dit que tel n'a pas dit que ça ne nous apporte rien du tout le monde est très violent le monde c'est comme vous voyez là en russie tu t'amuses on te bombarde tu t'amuses on te frappe voilà tout le monde doit mettre chacun table d'abord qu'ils en voilà et d'enquaisant dont vous allez avoir votre télévision on lance bientôt là c'est une télévision que tout le monde doit avoir un lien en téléchargement tout parce que c'est une télévision où on va vous donner notre version de la vie notre vérité aussi à nous c'est aux médias d'éduquer le peuple c'est aux intellectuels de prendre leurs responsabilités ça l'élite c'est l'élite qui développe un pays la malchance qu'on a eu depuis le départ des blancs c'est que l'élite chez nous est bandite corrompue bête voleuse champagnarde villageoise l'élite politique et bandite champagnarde tribaliste l'élite économique et prédatrice commerçante véreuse opportuniste situationniste néfaste négative médiocre il est temps qu'on ait accès à la qualité il est temps que les pionniers ça c'est mettre un système comme ça c'est des milliards c'est des risques c'est l'investissement et c'est grâce à vous c'est grâce à vous et dans notre télé bkz on aura voilà un sujet voilà un sujet sur la russie et quelqu'un m'a demandé à des dans la russie nous intéresse en quoi mais parce qu'il est ignorant il ne sait pas que le mali là va être détruit par cette guerre là il sait pas que la première guerre mondiale c'était en afrique que ça a commencé pratiquement à la deuxième guerre mondiale toujours l'afrique le théâtre des opérations la troisième guerre mondiale a commencé là en russie mais ça va finir en afrique donc si tu crois que c'est une guerre des autres mais si t'es moi alors où est l'axe j'ai regardé les télévisions africaines et danse la tournée du président ceci aucun analyse sérieux aucun éditorialiste aucun plateau télé pour s'informer on a encore obligé d'aller suivre france 24 tv 5 cnn et tout ça là nous même on n'a pas de bouche on n'a pas de cerveau on n'a pas de docteur on n'a pas de spécialiste de la guerre on n'a pas de philosophe on n'a pas d'économiste pour parler de l'impact financier de cette guerre on n'a pas de géographe pour parler de la stratégie militaire de géostratège on n'a rien de bavardage il faut les voir dans les snacks le champagne coule à flot à yaoundé douala à bidjan dakar bamako vous êtes en train de mourir à petit feu même réfléchir est difficile non nous devons réfléchir à nous même et par nous même alors moi je reprends à toutes vos questions ce matin je suis revolté parce que je me suis lévé j'ai regardé tout facebook il n'y a aucun noir aucun noir ne veut parler qui veut intervenir là ajouté alors vous vous posez les questions on les dit au guide alors il ya stéphane où il ya quelqu'un qui veut intervenir là bon j'essaye de le prendre je ne sais pas si ça va aller stéphane me dit le guide suite au sensu économique contre la russie selon vous quel sera la réplique de poutine mais pourquoi ils refusent alors qu'ils voulaient intervenir bon les sensu économique je vous dis déjà que poutine est un grand maître c'est un joueur d'échec et d'ambekas et notre théâtre on vous apprendre ce que c'est que l'échec les échecs il faut savoir jouer aux échecs poutine les tient à l'usure vous faites les sanctions contre la russie mais c'est contre vous même il ya ce qu'on appelle dans la ville effet boomerang parce que la plus grande les plus grandes sociétés européennes même américaine sont basés en russie il ya un système de suite le système suisse dont le système de cartes bancaires là on veut couper ça la russie mais la russie s'est déjà prêté avec le système suisse chinois c'est les cartes bancaires et transactions les virements dont ils s'en foutent deuxième chose toutes les grandes sociétés françaises américaines anglaises tout ça va être pénalisé parce que total est là bas total fait un tiers de son bénéfice en russie vous avez des sociétés comme alstrom pour le gaz vous avez des sociétés toutes les sociétés français sont là bas d'assaut et là bas ils travaillent ensemble c'est vrai qu'ils équipent même l'armée russe oui il faut le savoir donc la pénaliser l'économie russe c'est pénaliser l'économie européenne et l'amérique va peut-être sortir la planche à bière pour couvrir l'inflation et l'économie européenne mais tout c'est programmé pour que le monde bascule dans une destructuration c'est quand il y a la guerre qu'on s'enrichit et ne soyez pas surpris que les européens eux-mêmes soient contents de cette guerre comme dame flavien moi même je suis consultant kezan donc vous allez me payer un dollar écrit moi une boxe je te donne des coachings de kezan mais télécharge déjà l'application coquille arnaud pourquoi elle prend l'antenne il faut intervenir coquille pourquoi tu refuses d'intervenir intervient en direct le présent français a fait une sortie maladroite non 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 écoutez il faut saluer le leadership de macron le tu sais le noir est faible l'afrique est faible et fainéant et complexe macron monde ce que c'est que le leadership il n'y a personne qui veut parler en europe au la chambre l'allemand a fui qui le président italien n'a pas de parole tous ils ont fui il n'y a que le président français qui se bat et même ça vous critiquez macron est très fort vous allez vous rendre compte même que c'est le milieu capitaliste financier mondiaux qui tiennent macron qui déclenche la guerre en russie pourquoi parce qu'il va gagner l'élection présidentielle la preuve depuis que la guerre a commencé personne même en france la politique s'est terminée il a gagné les opposants sont 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 calmes parce que c'est la guerre et qu'il ya la guerre on impose d'abord le chef qui est là il n'y a pas de changement dans la guerre le guide what's the number let me call no don't call vidéo make a video la voisi panique i don't have a call don't call si tu veux appeler peut-être suis mon fixe ok let me give you my fix non non mais call i don't know try to call me right now by 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 vidéo donc vous ne pouvez pas comprendre à quel degré la politique est liée à la guerre la politique c'est la guerre vous savez quand j'étais à yaoundé récemment il ya une expression des enfants quand ils fument ou ils boivent ils disent c'est la guerre non la guerre c'est la vie c'est la guerre manger c'est la guerre avant une femme c'est la guerre mais gérer payer les factures c'est la guerre donc pour revenir au cas de la france la france il ya l'élection présidentielle dans un mois là et macron savait qu'il va perdre et les gars déclenchent la guerre par tous les réseaux c'est les financiers qui déclenchent la guerre poutine même est leur ami donc quand on déclenche la guerre c'est pour que le leadership en temps de guerre les femmes fuient les enfants fuient les faibles fuient n'est ce pas on est en équipe là et on laisse la place au dur et macron et se relève aujourd'hui à un mois de l'élection présence il n'a même pas encore déclenché sa candidature il est là le seul pied sur le terrain maintenant tu as même ton métier on dit tu es toi d'abord il ya la guerre en ukraine et c'est là où ma pointe développe l'avance put et recueur sa vidéo comme dans le bilan logo texte que tec 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 les guides can accepte ya request yes la voisine hier ax mis tout exercice alors me to take you in vidéo plicks permette de prendre en vidéo on dit difficulté technique alors je reprends vos questions et n'oubliez pas j'ai mis un lien Paypal donc mettez aussi un dollar c'est pas la pauvreté mais c'est un effort de guerre nous sommes en guerre je ne vais pas vous donner deux heures de science politique comme ça et vous grattez les orteils au salon, c'est ça que je me dis les gars dites aussi Pepe, voilà ton champagne voilà, c'est comme ça que les gens civilisés font pendant que moi je fais le tout vous êtes là en train de faire l'amour à vos femmes et vous ne dites pas que le guide, arrête quand même ta bouteille de whisky aussi vous craignez que les lèvres rougissent pour rien oh bon Gabana, oh vraiment bon alors non, on aurait une télévision magnifique imaginez un matin il y a comme ça un grand débat un bon plateau et de bonne lumière un tout mais le monde entier va nous suivre parce que moi j'ai des amis ici en France les vrais blancs si vous voulez c'est un complexe qui me disent mais maestro maître et j'ai enseigné beaucoup et j'ai enseigné beaucoup qui sont des grands journalistes à TF1 France 2 ils me disent mais grand maître Titia pourquoi tu n'es pas dans une télévision pourquoi nous n'avons pas votre média pourquoi les Africains attendent que Jésus descende non on n'a pas la bâtisse avec toute l'intelligence qu'on a là voilà quelqu'un qui vous a créé Kezan téléchargez même pas vous dépasser si quelqu'un n'a pas Kezan vraiment tu ne pourras même pas suivre la télé tu ne pourras même pas te connecter tu vas mourir pauvre pas la crypto-monnaie de la folie c'est ça la vraie crypto-monnaie c'est-à-dire tu as ton argent et tu vends ton argent toi-même en une journée si tu vends ton argent à 100 personnes et tu as 2-2% des transactions ça te fait 200 et tu as à Paris et tu as à Londres et tu as à Boumyebel et tu as à Baganté et tu as à Fondok le monde a changé les amis je viens vous libérer avec la bonne parole et nos émissions alors ça sera du lignement d'homme de la télévision en réalité allez allons-y avançons bonjour le guide je vous estime beaucoup et qui est mérite si la mère le paye pas l'appui le bouton dis donc la voisine pas ni send me send me dada mouledi i have got a bottle of florin perrier pour you la voisine guiam guiam sauté nan c'est pas possible et don't forget i have all my book i i give you all my book et bientôt sur Kézanne donc vous pouvez vendre tout il y a déjà des gens qui vendent là-bas si vous vendez même le terrain ou les habits ou les caloçons ou les bonbons allez sur Kézanne vous mettez seulement le prix va seul vous ne faites pas d'efforts oh Kézanne l'enfant là si je pouvais le gifler pour qu'il me donne un peu de son intelligence bon bonjour le guide je vous salue depuis le Val-de-Marne ça va est-il Fofana je suis d'accord avec toi je mérite les salutations parce que nous sommes en train de démocratiser l'intelligence j'avais mon grand-père disait tout même tibé et philosophie n'imakam je veux vous donner la philosophie à me comprimer ne soyez plus complexe d'être intelligent voici un livre que j'ai écrit il y a 10 ans 10 ans j'avais quel âge et un pépère celui qui n'a pas les livres comme ça vraiment vous d'ailleurs je vous ai dit deuxième règle si quelqu'un entre chez vous et il ne trouve pas la bibliothèque même s'il y a deux bibles en français en anglais et en boulot ça va hein mais achetez les livres s'il vous plaît pas parce que je suis un vendeur de de c'est l'un coup du savoir c'est ça pas parce que je vends moi même ça mais je vous dis la vie c'est là le savoir c'est là savoir c'est là on va faire deux heures de life tout à l'heure je vais vous expliquer des choses mais le savoir na for this book if you know the read you know the great a great mind discourse idea not fact idea buy books right now ayez vos bibliothèques même s'il y a les embla les tenteng au congo ayez quand même une bibliothèque parce que quand les enfants dérangent vous éteignez la télé vous éteignez les jeux vous dites voilà les livres moi j'ai commencé à dire à mes enfants tu lis un livre tu as 50 euros maintenant ils me doivent je leur dois près de 1500 euros en un an utilisez tous les moyens mais faites en ce que les enfants disent je sais que c'est pas parce qu'il mais l'enfant est comme le petit chien il fait ce que le papa fait il fait ce que la maman fait vous bavardez beaucoup l'enfant va bavarder vous buvez beaucoup l'enfant va boire vous volez l'enfant va voler vous fumez l'enfant va fumer moi par exemple je n'ai jamais mis la cigarette dans ma bouche parce que mon père n'a jamais fumé mon grand père n'a jamais fumé mon grand père n'a jamais bu une goutte d'alcool mon père buvait légèrement moi même je teste seulement un peu le perrier je teste le champagne dont les habitudes sont codées dans notre ADN c'est pour ça que quand vous mettez la pauvreté dans la tête d'un enfant il sera pauvre quand vous mettez la misère vous mettez l'impossibilité la difficulté la douleur la misère tout ça l'enfant va faire il va naître comme ça quand vous voyez les gens bavarder beaucoup insulter les gens lutter leurs parents étaient comme ça parce qu'il y a trois types de dégrés dans la vie qui influencent la vie et l'Afrique de la misère les gens se lèvent ils disent qu'ils sont coach tu es coach que tu as étudié quoi tu es conférencier tu fais les conférences de quoi la danse on prend une fille qui se maquille là-bas qui a dix enfants peut-être elle est coach des enfants mais l'intelligence aussi pourquoi l'Africaine est bête comme ça pourquoi vous aimez seulement ce qui est mauvais et médiocre est-ce qu'on vous a interdit d'avoir aussi accès à la Rolls Royce de l'intelligence qui vous a empêché d'être aussi intelligent de vivre de comprendre d'apprendre d'avancer d'aimer ce qui est beau d'aller vers ce qui est bon qui est coach en Afrique je vous parle maintenant moi voilà mes amis voilà les coach Michel Onfray c'est un grand coach il est conférencier il est agrégé de philo je n'ai pas dit qu'il faut les diplômes mais quand vous appelez les gens coach coach c'est enseignant bon il vous enseigne quoi la marmaille le vol il vous vos coachs vous enseigne quoi c'est-à-dire eux ils récitent ce que nous on écrit ils lis des trucs un américain il a écrit ils prennent une page ils bûchent ils disent coach comment faire pour être riche monsieur toi tu peux apprendre à quelqu'un être riche moi avec l'application que je vous donne la caizane je suis en train de vous apprendre à être riche c'est comme ça qu'on m'appelle conférencier ça veut dire chaque vidéo est un enseignement c'est une masterclass Dieu est ta mère et on s'est raté on devait se prendre à doigt là on n'a pas pu je le regrette mais j'arrive j'arrive non mais il faut que les africains arrêtent la médiocrité une femme qui est avocate peut être coach parce qu'elle peut faire son direct elle vous explique les problèmes de droit elle vous explique c'est ça un coach coach n'est pas un métier c'est la formation que tu as l'expérience que tu as la crédibilité que tu as un petit voleur bandit là ne peut pas être coach il va enseigner le banditisme et c'est le vol et le vol est condamnable même si nous tous on peut tolérer ça une enseignante est une coach parce qu'elle peut ouvrir son livre là elle vous explique les petites choses nos mamans étaient des coachs nos grands-mères étaient des coachs parce qu'on laissait la jeune fille là-bas comment faire la toilette comment préparer comment c'est ça le coaching une femme qui fait la cuisine mais la bonne cuisine peut vous apprendre l'art de la table c'est ça elle est coach en art de la vie l'art de la table avant donc de demander quand quelqu'un dit qu'il est coach demandez lui toi-même d'abord tu es quoi ton CV c'est quoi j'ai pas dit le diplôme parce que ça vous énerve nous tous on n'a pas de diplôme et aujourd'hui le monde a changé c'est pas parce qu'un petit blanc ta fille est à terre que tu es intelligent parfois on a signé des diplômes aux gens pour les libérer pour qu'ils rentrent en Afrique enseigner les singes mais je dis ayez accès à la qualité on est coach on est formateur on est conférencier qu'on a de l'expérience Barack Obama est le coach le plus payé aujourd'hui au monde parce qu'il a été deux fois pendant huit ans président des Etats-Unis un en tant que président des Etats-Unis deux en tant que professeur de droit parce qu'il est avocat diplômé docteur donc toi toi en tant que sénateur homme politique qui est parti de rien pour être milliardaire aujourd'hui il est coach il est prix Nobel de la paix il est président des Etats-Unis et aujourd'hui il est conférencier son métier c'est conférencier Barack Obama est mon collègue voilà d'accord il faut que l'Afrique arrête tout ça des petits pasteurs qui ont lu un seul chapitre un seul verset verset 2 il devient pasteur et il est conférencier il est coach il parle aux gens il l'a rendu non arrêtons ça ça pauvrit la prière ça nous rend bêtes et ces gens là sont les complices payés par les occidentaux parfois pour nous rendre plus bêtes pour nous endormir libérez-vous quand je viens le matin comme ça je ne fais pas de l'esbrouche je vous ai téléchargé une application qui s'appelle c'est parce que ça va vous sauver la vie et il suffit c'est pour ça que je suis docteur en discernement je suis professeur de discernement quand je viens vous donner un secret je dis que les âmes téléchargées évidemment c'est ma société évidemment je gagne mais vous gagnez aussi parce qu'il suffit de télécharger et puis tu vas voir les effets si ça ne t'apporte rien tu quitte mais quand quelqu'un vient là il vous raconte là il danse il fait le barmitisme il dit de cotiser vous lui donnez votre argent lui il va acheter la voiture et il revient faire les lives il vous montre votre argent mais il ne vous a rien apporté il vous a volé du temps il vous a imbécilisé le cerveau et c'est ça l'Afrique aujourd'hui a deux ennemis un ennemi qui est le colon et le petit ennemi qui est encore plus dangereux qui est l'élève du colon n'est-ce pas Dina Lowe docteur en discernement c'est quoi c'est moi qui dois t'apprendre va sur google tu tapes ce que c'est que le discernement le discernement c'est apprendre ce qui est bien et mauvais sachant que la vie a une vision manuchéenne il y a le bien et le mal il faut donc le discernement parce que le bien peut être un certain mal et le mal peut être un certain bien je ne suis pas là pour t'enseigner mets ton paypal là envoie un litre de champagne et puis on va continuer le discernement c'est avoir un livre le discernement c'est savoir que je n'ai pas allé perdre mon temps chez les filles qui ne m'apportent rien à deux heures du matin pour s'insulter alors que je peux lire un livre le discernement c'est je dois mettre mes enfants à l'école de répétition avec tous les juifs au lieu d'aller acheter un sac vu ton de trucs ou un château rouge le discernement c'est que je dois inscrire ma fille en cours de théâtre de musique de répétition de philo que d'aller danser nous sommes là vous téléchargez vous même vous venez me dire moi je ne fais pas la publicité je ne vends rien je vous libère le discernement c'est vous dire d'acheter des livres qui peuvent vous sauver ça c'est un livre que j'ai écrit il y a 10 ans chronique pour l'émergence d'une Afrique rayonnante ça a même valeur de thèse si vous ne savez pas lire acheter vous mettez à la maison pour les enfants quand vous avez une bibliothèque même les femmes quand un homme arrive chez vous il vous drague vous lui ouvrez une bouteille de champagne et il regarde la bibliothèque et lui même dit waouh voici une femme qui n'est pas facile elle va me coûter cher parce qu'il a vu qu'il y a le discernement la bibliothèque c'est le discernement et vous mettez quelques livres là intelligence émotionnelle la philosophie pour les nuls chronique pour l'émergence l'Afrique et son cancer du colon docteur Bistog a dit même le gars qui vous drague il commence à vous respecter mais quand il arrive chez toi tu mets Mbaragasoukous tu mets Katino tu mets Bobaraba le gars comprend que là il n'y a rien à faire il n'y a il n'y a pas le discernement il n'y a pas d'intelligence donc l'intelligence n'est pas mauvaise alors j'espère que vous allez bien ce matin moi je n'ai pas d'amis moi au Cameroun je n'ai pas d'amis surtout le Camerounais est haineux méchant aigri jaloux il n'est de personne j'ai des amis qui boivent des champagnes pour un million tous les jours ils ne peuvent pas donner 5000 francs à quelqu'un pour commencer même un call box c'est pas des amis c'est des gens qui t'embêtent c'est des gens qui veulent que tu les suives un ami c'est quelqu'un qui t'aide voilà pour ceux qui veulent les affaires achetez ça coûte pas cher vous achetez capital vous achetez non capital c'est les idées l'intelligence des gens est là et quand vous achetez les vrais journaux les vrais livres voilà regardez là c'est Pierre-Edouard le clec c'est son père qui a créé les magasins de clec et il y a son numéro de téléphone en bas dans l'interview il y a son mail donc si tu es intelligent tu veux faire les affaires va vers les gens qui peuvent t'orienter moi voilà qui vous parle ce matin mais j'ai payé moi même j'ai payé ça coûte 4,90 euros j'en avais mon argent j'ai payé voilà le livre que j'ai acheté hier moi aussi je paye moi je paye pourquoi vous ne voulez donc pas vous sacrifier pour les donc quand je mets mon live je dis mettez quezanne quand je mets mon live je mets mon paypal je dis mettez un euro on est 130 chacun met un euro ça me fait 130 ça me permet aussi de dire à vos fils ici que fils papa a bavardé pendant deux heures aller aussi quand même faire un tour sur les Champs-Elysées mais c'est comme ça une solidarité de l'intelligence mondiale n'est-ce pas mon père l'homme non la fille niquet trop dangereuse elle dit mon père l'homme va voir les livres il va dire l'oncré on va fuir non 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 je connais une fille le gars le gars lui a demandé que tu veux que je te donne quoi il dit non moi je fais une formation d'avocate si tu peux me payer mes études le gars a fui le gars a fui alors Léonard Châtelain mon frère de toujours le docteur Léonard Châtelain il est connecté voilà il y a dix ans c'est Léonard Châtelain qui a préfacé il a fait l'avant-propos c'est mon frère il est connecté donc je te passe un coucou j'espère qu'on n'est pas fâché tu sais que je t'adore je n'ai que toi mais je parlais d'amis je ne parlais pas de frères tout à l'heure j'ai dit je n'ai pas d'amis au Cameroun parce que le Camerounais c'est Abidjan où est Abidjan m'attend j'ai fait une conférence à Abidjan 500 000 la place c'était plein plein et je repars et je repars à Abidjan 600 000 1, 2, 3, 4, 500 000 les gens veulent découvrir ce qui est bien mon Cameroun tu ne sais jamais qui est ton ami tu as des amis vous mangez, vous marchez tous les jours il t'appelle le gars il t'en suit l'immeuble lui il ne te donne rien j'ai vu un ami à Yaoundé le gars a déjà au moins 4 immeubles il marche avec des gars qui sont pieds nus qui sont sans confiance ils boivent le whisky en forme je lui dis Abidjan c'est pas possible ayons un peu du bon coeur au Cameroun vous êtes trop méchants un président ne peut pas durer longtemps pour rien je dis un président ne peut pas durer longtemps pour rien au Cameroun si quelqu'un te donne quelque chose c'est qu'il va te déshabiller au Cameroun si quelqu'un te donne quelque chose fille comme garçon c'est qu'il veut enlever quelque chose il veut te vendre on a tellement durci nos coeurs du haut de l'état jusqu'en bas que parfois tu entres chez un ministre il dit mais petit frère ton costume là tu viens c'est fini son homme de main vient souvent du quartier du village il préfère donner jeter l'argent que de te donner c'est pour ça qu'on n'avance pas alors qui me demande un point de vente là Niki c'est qui Niki le point de vente de votre livre c'est ma première fois de vous découvrir Niki méfie toi écris-moi écris-moi une box envoie-moi envoie-moi mes 50 euros c'est de quoi ça c'est pas possible moi je peux pas vivre dans un pays comme ça les Ivoiriens là quand ils me saluent seulement à l'hôtel ils venaient même à la nourriture écris-moi une box moi mon lien Paypal mais 100 euros là je m'enregistre un peu hein moi je suis j'adore la Côte d'Ivoire alors euh euh je vous ai dit télécharger l'application Kezan dis donc ne m'embêtez pas je viens vous libérer et vous êtes là vous me déranger Niki envoie l'argent là vite fait une box je t'envoie tes livres et ton adresse hein où est mon frère Châtelain je suis ivre de tes livres pas de Petrus alors je vais vous dire le seul gars au Cameroun avec qui on passe des nuits intellectuelles c'est Châtelain c'est à dire on a des phrases des jeux de mots la stylistique la sémiologique la sémiologie la sémantique la sémiot Châtelain est bourré d'intelligence et vous allez me dire Châtelain n'aime pas l'argent sinon il serait milliardaire aussi comme nous hein ouais Châtelain c'est un pur type de valeur c'est à dire que je peux parler parce que je je suis témoin on habitait ensemble à Maquepé et chez lui on nous faisait l'honneur et Châtelain s'élevait à quatre heures non Châtelain travaillait à la radio le matin je vous explique parce que vous nous voyez là vous croyez qu'on vient de se réveiller mais je suis on est là depuis longtemps moi je me boum depuis longtemps les enfants Châtelain que vous voyez là il faisait le réveil matinal l'émission commence à cinq heures donc il commence à préparer ses musiques à deux heures du matin et on écrivait tous les textes il écrit les textes les textes parce que les enfants parlent aujourd'hui à la radio à la télé les nœuds papillons sont inclinés la cravate est tordue le costume à les cafards non il faut d'abord écrire le monsieur là on écrivait tous les textes et on calculait le temps du début de la musique vous savez avant que le chanteur ne commence à décliner à chanter il y a souvent une période instrumentale le début du morceau je ne sais pas comment on appelle ça en musique et ce temps là était souvent de 30 secondes et pendant 30 secondes il fallait écrire un texte d'introduction de la chanson avant que les 30 secondes parce qu'on ne parle pas dans la musique pour ceux qui ont connu la radio et il fallait donc concorder le temps bonjour salut nouvelle musique de Papa Wemba qui vient de sortir à Paris Wenge Musica et puis Papa Wemba tout de suite sur votre radio quand tu dis sur votre radio la musique entre et ça c'est c'est une maîtrise c'est c'est ça la maîtrise de son art et Chadley a fait ça pendant au moins 15 ans tous les matins à 5 heures moi aussi j'ai fait le réveil matinal pendant 5 heures sur Equinox pour ceux qui n'ont pas la mémoire courte à Equinox je faisais le réveil 5 heures 9 heures moi seul je faisais la radio toute une journée pendant un mois écoutez bien parce que les gens se moquent de nous aujourd'hui oh vous n'êtes rien vous n'avez rien fait vous avez vos nouveaux maires députés politiques aujourd'hui les imposteurs ont envoyé le milieu n'est-ce pas je peux donc vous garantir que nous on a travaillé pour le bien-être des africains et des camerounais on a programmé des sélections on a fait des analyses des émissions et Chadley avait une émission qui s'appelait Momento le savoir le memento mardi soir tout le Cameroun suivait alors moi pour vous parler de moi je me lève le matin 5 à 9 heures je fais une émission le matin je suis Equinox ça fait 4 heures je reprends 12 heures 12 heures 14 heures écoutez bien et j'enchaîne 14h16 ma vraie émission même dans ma propre émission c'était 14h16 face au public où je recevais toutes les personnalités les ministres les délégués tout ce que vous voulez donc je continue avec ma propre émission depuis 5 heures du matin écoutez bien 14h16 je me repose je reprends l'antenne 18h20 et je me repose je fais 22h minuit et je rentre chez moi je reviens à 4h30 pour refaire 5h 9h et j'enrichis est-ce que j'ai eu 5% 2% 1% rien mais je ne suis pas aigri c'était mon destin alors donc quand on parle aujourd'hui quand on parle respectez-nous 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 ne nous aimez pas mais respectez le parcours de ces gens-là qui ont travaillé je travaille depuis l'âge de 14 ans 14 ans bon bref je ne sais même pas de quoi on parlait on a des paypal chacun appuie un euro là on avance vous voulez de l'intelligence mais vous ne voulez pas on a donc un acte le dos fait mal où est donc la gratteuse de dos tu te lèves le matin la gratteuse de dos n'est pas là elle aussi elle est partie chercher son pain tu te lèves le matin il n'y a pas là qui fait donc le café au guide envoyez donc le café c'est samedi vous voulez seulement que je vous donne l'intelligence alors regardez les choses regardez les choses je voulais vous lire trop que Châtelain a fait sur ce truc même ici en France les blancs m'ont respecté si je vous lis ce qu'il a écrit à Dilvan vous n'allez pas croire mais comme vous êtes vous n'aimez même si je commence à lire vous allez vous déconnecter Harry Jouel Mabonguet voilà mon petit frère il dit je suis témoin oculaire de tes émissions équinoxes un brillant journaliste calé sur tous les sujets un homme à la peau les gens me découvrent je suis même fini et c'est pour ça que mon frère que je m'a dit tu auras l'occasion de montrer ton talent dans le monde entier de briller j'ai dit que l'Africain a pris mal le livre vous avez vu dès que j'ai touché le livre les vues ont baissé on est passé de 180 à 90 parce que les gens disaient ah Kadi laisse nous ça non monsieur tu ne lis donc pas tu vas faire comment hein déconnectez vous tous alors je m'en fous ma Joumboum hein on dit comment ma Joumboum depuis longtemps la voie pa ni na wati with your number please na wati oh I don't get number na ma phone bon bon écoute tu koulu de me wuna buy me iphone trezor max so wuna go call me for this telephone hein desire goda qu'est-ce qu'il y a ma belle désirée goda si tu me découvres à cet âge-ci ça veut dire que toi-même tu aimes les problèmes depuis là tu étais où un goda donc un papa comme moi un savant c'est maintenant que tu me découvres je ne peux pas croire ton truc là c'est pas normal il y a un petit qui m'a dit aussi qu'il me découvrait maintenant vous me découvrez tous maintenant comment vous étiez dans la tombe vous n'aimez pas l'intelligence même sur youtube quand tu tapes quand tu tapes le noir le plus intelligent d'Afrique on dit c'est mon lady quand c'est le live de mon frère wuna vous êtes un million encore que wuna c'est le wuna pour moi c'est j'adore ce type là bon on s'adore wuna il a la tête d'un sorcier bon les gars comme le bon c'est les gars qui sont nés depuis les sorciers c'est la musique qu'il fait le génie la voix son parcours est un c'est c'est la voix il panique les gens nous voient pauvres aujourd'hui ils ne savaient pas que nous on compte les millions depuis 30 ans Godel fais le paypal dis donc laisse moi tes chauds d'humour laisse moi quand quelqu'un découvre comme ça tu dis je suis tombé sur un astre il y a à prendre 1000 euros dis donc tu mérites 1000 euros je vaux même combien moi même je fais même la pauvreté je vaux même combien ma valeur même c'est combien je vous raconte une histoire j'ai amené quelques amis enfin on était un groupe d'amis on a allé en Guinée équatoriale j'aime bien raconter cette histoire on a été reçu par le président Moubian et j'étais le président du conseil africain des médias vice-président et dans notre association il y avait donc Amogou Bélinga que vous connaissez il y avait Justin Tagu voilà mais c'est il y avait Bikoro le père du petit et j'étais le chef de troupe n'est-ce pas désiré Godin toi envoie moi ton rive moi t'envoie quelque chose pour tenir la poche je n'aime pas la pauvreté donc ce que je dis c'est que quand on est arrivé on calculait un peu d'argent mais le président Moubian nous a giflé avec un million de dollars à l'époque ça faisait 600 millions 600 millions 600 millions il fallait donc voir la délégation des gens qui n'avaient jamais vu 100 000 avoir 600 millions aïe Majumbo dès que tu donnes 500 000 à quelqu'un il fuit d'abord c'est nous qui distribuions l'argent dès que je donnais un million à quelqu'un nos gars fuyaient je dis non ne fuit pas c'est ton argent et on avait un ami qui s'appelle je pense David est venu je les ai amenés c'est mes petits frères le docteur David mais il y avait un gars là qui s'appelait Aïssi j'oublie le prénom Aïssi il avait une gauche un peu je pense qu'il est proviseur aujourd'hui Aïssi avait un problème de 100 000 francs il avait laissé sa mère sa belle-mère à l'hôpital alors je mets dans l'enveloppe 2 millions il est vivant Aïssi je lui ai donné 2 millions comme ça dans l'enveloppe le gars compte 1, 1, 1 il dit c'est 200 000 il n'avait jamais vu 2 millions cash me voici aujourd'hui au RSA et c'est ça c'est ça qu'on appelle un coach un conférencier parce que l'argent est une valeur indéfinie c'est une valeur fluctuante l'argent n'est pas une valeur déterminante l'argent est un support c'est un c'est un moyen c'est un véhicule c'est un voilà mais l'argent n'est pas le centre de la vie à un moment parfois je me retrouvais seul j'arrivais même pas à manger le frigo est plein la nourriture d'hier d'aujourd'hui d'avant hier c'est plein au frigo mais je suis seul je commence à appeler mes frères en suppliant j'appelle des cousins pour venir manger j'appelle des gens pour venir rester avec moi dont l'argent n'est pas tout sinon la Suisse serait le paradis mais la Suisse c'est l'enfer pour ceux qui connaissent tous ceux qui ont l'argent en Suisse se suicident les Suisses ont l'un des taux du suicide le plus élevés au monde le gars là il a l'argent il vit chez ses parents il est hérité de la maison de son grand-père grand-mère il saute seulement de l'immeuble il tombe après la drogue donc l'enfermement c'est pour ça que quand tu as de l'argent tu crées une fondation tu fais des actions tu fais tu donnes tous les milliardaires ont des fondations les Bill Gates fondation Bill Gates fondation Ceci parce que tout l'argent devient un poison en Afrique citez moi quelqu'un qui a une fondation et qui est milliardaire quand quelqu'un a même l'argent il va donner à l'église il redonne aux colombes ou aux représentants des colombes hum ah la voisine panique envoie moi mes 500 euros là je mange d'abord c'est un vendredi dur alors revenons au vrai sujet on parle même de quoi alors donne-nous un loup-moulou laisse-nous la mafia le tourner loup-moulou laisse-nous la mafia le tourner je ne veux rien dire de mauvais mais je lui dis bravo qu'ils en aient 100 fois plus que le moulou bon on parlait de quoi revenons au vrai sujet vous m'embêtez les faux sujets en 2022 vous les femmes là n'aimez plus un homme qui a le gros ventre et l'argent aimez un homme qui est même c'est intelligent je sais qu'il faut rationner le frigo mais il faut aimer un homme intelligent les femmes là vous faites même comment pour vivre avant un homme bête qui a l'argent est bête et qui ronfle même hein non on est en train de détruire toute la société enfin je condamne pas en cause mais quand vous arrivez aujourd'hui par exemple au Cameroun toutes les jeunes filles cherchent les hommes riches mais si un homme riche tombe du ciel ah qui est la vie est facile comme ça toutes les filles qu'on voit sur Facebook elles cherchent les hommes riches c'est parce que la vie est dure c'est pas de leur faute mais il y a une pression de la société on envoie nos filles faire la prostitution à 12 ans tout ce qu'elles font là sur Facebook elles s'adaptent parce que leurs icônes elles suivent qui leur modèle c'est qui elles ont des soeurs là qui disent avoir réussi avec le sexe et voilà donc moi je ne critique pas mais je dis si je suis président demain écoutez-moi bien moi pépé si je suis président demain les femmes ne payent pas l'école les femmes ne payent pas la nourriture je dis nourriture globalement tout ce qui est lié à la nourriture ce n'est que comme ça que l'Europe a fait pour avoir une femme pour se développer on a donné les droits aux femmes même comme ici en Europe nos soeurs arrivent encore avec la misère tu m'as rempli le frigo tu as rationné non l'Europe est faite pour vous les femmes pour se développer il faut soigner la place de la femme pour savoir si un pays est développé regarder la place qu'on donne à la femme si la femme est esclave si elle est chômage si elle souffre elle sera vraiment pauvre de chez pauvre et le pays aussi sera pauvre regardez la France si tu dis moufata chéri elle prend ton sac et m'aide même dans la maison que tu as acheté c'est parce que c'est elle qui garde des enfants mais en Afrique tu dis à la fille qui a fait 10 ans avec toi rentre chez tes parents allez alors que vous avez construit la maison ensemble n'est-ce pas c'est ça la pauvreté et Dieu ne peut pas permettre qu'un pays qui maltraite les femmes se développe même si vous créez mille églises même si vous faites quoi les prières les jeux vous ne pouvez pas vous développer quand dans un pays la femme est prostituée la femme est ménagère la femme est instruite au chômage la femme supplie la maison la femme supplie à manger moi quand je suis en Afrique j'étais au Cameroun les femmes me font pitié même si elle est au ministère même si elle a l'argent elle est l'orget sexuel des gens du ministre qui donne le marché du DG d'un vieux un vieux vient lui mettre le sida même et tout ça ça crée des maladies ça crée donc tout le monde court ouvert parce que la femme veut la sécurité un pays qui ne sécurise pas les femmes est un pays du diable c'est pour ça qu'aucun pays africain ne peut se développer peut-être au Rwanda parce que là-bas au Rwanda les femmes sont majoritaires à l'assemblée il y a plus de femmes ministres il y a des femmes DG partout donnons ce pouvoir aux femmes ce n'est pas une négociation c'est une nécessité c'est une nécessité mais la différence aussi c'est qu'en Europe à fond de donner trop de liberté aux femmes elles épourent les chiens j'étais en Suède quand je faisais encore des grandes conférences et j'étais dans un très bel hôtel et le soir je descends au parc et je voyais les longues femmes brunes, blondes avec les cheveux jusqu'aux fesses avec le chien je dis mais c'est même quoi cette histoire de chien elles sont autonomes elles sont libres elles sont professeurs elles ont tout les nouvelles voitures Mercedes l'immeuble l'appart mais elle est seule elle est avec le chien c'est la maladie en Europe alors donc trop d'autonomie va te donner trop de liberté et ça va te couper de la société donc réfléchissons à la place qu'on donne aux femmes bon on parlait de quoi ? on allait à trop durer non enfin il faut trouver le juste équilibre c'est pour ça que j'ai dit il ne faut pas tout donner à la femme moi président l'école c'est gratuit parce que nos seuls se battent parfois pour payer l'école nos seuls se battent pour manger oui mais il ne faut pas donner tout je te parle de je vous parle de la Suède et du Danemark où j'ai été la Finlande où les femmes ont tous les pouvoirs ça fait que l'homme ne peut pas vivre avec toi l'homme n'a plus de place l'homme va aussi aller se débrouiller de l'autre côté l'homme aussi va épouser un homme l'homme va épouser aussi un homme la femme va épouser une femme la liberté libertinage nous tombons c'est des situations c'est des coquets 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 des belles des des bilvezers il faut laisser la vie harmonieuse mais il faut libérer la femme c'est libérer l'énergie c'est spirituel ce que je vous dis ce matin c'est spirituel bon allez on parlait de quoi les gars on est fatigué non laissez-moi aller courir même deux kilomètres ok je reviens petit déjeuner je tâle mes pieds là au salon et puis un petit costard et puis on fait un direct c'est bon non entre temps est-ce que les paypal sont tombés Mirabel sergent Mirabel fait déjà un petit zombre le guide arrive fais-moi le folon le guide arrive je ne sais même pas si tu es au cameroune ou au sué ou au gabon on parlait de la guerre on parlait de la guerre tiens tiens oui c'est vrai alors qu'est-ce que je disais de la guerre je disais que regardez moi je ne crois pas au racisme je crois à la bêtise ne dites plus que les blancs sont racistes le blanc lui protège son intérêt que tu sois blanc, noir, chinois ou quoi viens t'ameter ses intérêts il va te bombarder et la guerre en Ukraine nous montre que le racisme parce que quand les occidentaux sont en Afrique n'est-ce pas quand les occidentaux sont en Afrique vous dites que oh oh la colonisation l'homme blanc a fait ne dites plus jamais ça c'est que vous êtes naïf c'est pas une question de l'homme blanc ou pas c'est une question de survie chacun cherche ses intérêts on a dit il y a non regardez la guerre en Ukraine c'est un même peuple les ukrainiens sont les soviétiques il y a 30 ans c'était la même famille même pays même histoire n'est-ce pas aujourd'hui regardez comment ils s'entretuent alors que c'est le même pays parce que chez nous on dit tout que l'Afrique vraiment on n'est pas mature la guerre tribale la guerre civile non quand l'argent deviendra quand les intérêts deviennent rares on commence à se battre ok n'est-ce pas on se bat même si on est frère quand les intérêts de la survie d'un groupe sont menacés il n'y a pas de tribu il n'y a pas de race il n'y a pas de frère il n'y a pas de soeur on détruit il n'y a pas de riz il n'y a pas de frère il n'y a pas de frère il n'y a pas de riz il n'y a pas de frère il n'y a pas de frère les africains sont menacés parce qu'ils sont noirs c'est faux la preuve quand tu as ton argent tu vas à Monaco tu loues une suite on t'ouvre la portière comme on ouvre à un polonais on ouvre à tout le monde donc dépassons ce débat là maintenant réfléchissons à comment sauver garder nos intérêts comment produire notre intelligence notre richesse c'est pour ça que je vous ai parlé de kezan au début parce que je sais que ça va vous libérer pour tuer par exemple le cfa télécharger jusqu'à même la crypto monnaie qu'on dit là c'est parce que vous laissez ça entre les mains des bandits mais la crypto monnaie viennent tuer la monnaie coloniale puisque c'est une crypto on est dans la dématérialisation on est dans le digital donc c'est notre capacité à éveiller nos sens le discernement l'intelligence c'est ça qui va libérer un peuple une nation un continent ça ne sert à rien de dire qu'on est noir blanc ça n'intéresse personne les russes sont des blancs les ukrainiens sont des blancs en plus d'être des blancs ils sont des frères mais ils n'ont pas de coeur ils peuvent s'entretuer les pires horreurs du monde sont nés en occident le blanc n'a pas de coeur ce qui l'intéresse c'est l'argent son intérêt comment dominer donc si tu te mets sur sa route il va te fracasser que tu sois son père sa mère la guerre en Russie là nous enseigne que c'est des frères et soeurs mais parce qu'il y a le gaz il y a les jours il y a les c'est l'argent et l'homme blanc a toujours lutté pour l'argent lui n'a pas de coeur voilà mon frère voilà mon cousin ils te vendent au marché ils te vendent voir des gens qui parlaient la même langue voilà des gens qui ont les mêmes parents il n'y a même pas de frontières mais ils sont en train de s'entretuer pour l'argent le gaz le pétrole tout ça pour la survie africaine apprenant à vous battre pour la survie moi je te parle de l'Ukraine à taubrature je veux dire la guerre au nord-ouest est bête c'est une guerre d'argent est-ce qu'il y a une différence entre un chan un gars un anglophone du Nébialem est-ce qu'il y a une différence entre un Sawa de Limbe de Bojongo de Goya et un Sawa ici à Douala, Kribi, Kampo, Manfé mais on se bat au nord-ouest au sud-ouest du Cameroun pour l'argent les gars sont fâchés que le pétrole sort son alfa va directement là-bas à Yaoundé la banane sort ça dégage socapalme et ne voient pas alors c'est tout il n'y a rien il n'y a pas le tribalisme la tribalité le tribalisme le racisme c'est les paravents les vrais mobiles de la guerre c'est l'argent mais tu ne peux pas venir tu voles l'argent de quelqu'un parce que tu es son frère il va te tuer mais tu n'es pas aussi à Sokolo mais Sokolo c'est le quartier des bassins à Limbe vous savez que le pays quand vous entendez les gars comme Cliton Dje Dje c'est un bassin vous avez des gens comme Mélonnet en France c'est un bassin, un joc dynamique, les frères joc dynamique quand vous entendez Loko Bidjoc c'est un bassin mais c'est ils sont nés là-bas le sud-ouest c'est une imposture parce qu'il n'y a pas de tribu là-bas donc l'Afrique doit dépasser le cadre des tribus, le village, le communautarisme c'est quels sont nos intérêts et la politique dans un pays chacun doit préserver ses intérêts qu'est-ce qu'on gagne à faire le fédéralisme qu'est-ce qu'on gagne à aller dans la république on s'assoit, on écrit tout ça voilà moi je suis à Limbe, voilà est-ce que le problème du titre foncier de l'Ukraine qu'avait souligné M. Ban Ki-moon est au-delà l'Ukraine appartenait à l'URSS c'est d'abord l'Allemagne qui prend en 1920-1930 ils ont en excès déjà l'Ukraine l'Ukraine c'est le pays le plus riche d'Europe c'est l'argent je reviens au Cameroun dans deux semaines juste pour deux jours la crypto-monnaie est une vaste pyramide de ponzi manipulée par Wall Street John Morgan etc tu n'es pas sans l'ignore déjà qu'on n'a rien je tombe à nos rêves ouais Mori Touré Mori ah je veux prendre ce grand journaliste Mori 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 vient à l'antenne j'essaie de prendre Mori là Mori c'est le plus grand journaliste africain il fait le tour du monde il est à Bamako dis donc prends l'antenne tu nous dis où tu es Mori je ne sais pas pourquoi ça je ne sais pas pourquoi je dois avoir un problème avec ce téléphone je dois avoir un problème avec ce téléphone dis donc Agotec iPhone 13 Max Max Pro Max Pro Smartime bon sur ce je vous laisse les amis j'ai beaucoup de travail à faire je dois lire pardon la voisine axa c'est la c'est la demande faut dis donc tu me gâtes le pidgin le matin dis donc commandez tous mes livres j'en ai dix me prenez des axa et puis pour ceux qui ont fait un paypal je vous dis merci laissez-moi un peu me reposer dire agonamf montagne agonfosport après le sport attend bac attendez après le sport attend bac je suis fatigué un peu je dors très peu mais je dois aller courir là je suis obligé mais oh la voisine vous l'avez dit vous l'avez dit je ne t'entends pas bien yes yes tu m'entends ? oui mais pas très bien rapproche toi un peu du micro ou du son ou soulève le téléphone attend attend il est bien parti il est bien parti ah la voisine non yes vous devez pour saille ? allez nos gens allez nos gens sur l'oise ah mais vous vous devez me dire que vous devez pour Sokolo non mais 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 vous devez me une fois une fois une fois une fois une fois une fois oui je veux je lui une fois un est-ce qu'on vous devez un un version and version when somebody cannot read the person can also download in a video that they can explain chapter by chapter they don't give me money and make them I'm on you I'm on you I'm on you you money man you gotta forgive your intelligence even for downed people les poèmes pour les intellectuels now you have to break it down break it down you understand and he make and he took him for all my country people I don't want to stop my people but they talk for all kind of people I am a savior I do some efforts it's the people who think that we are at the time because we are at the distance but I am a man of the ground I am a man of the ground and I am a man of the ground and I am a man of the ground you know other places you know Camarola you know who Tutu you pass you pass you pass you go you go you go you go you go street some village for them I don't deny plenty things for this country friends so for seek and say my country they from my heart when people don't like me because we tell truth we want change we need we need another type of vision no no worry me I will invite you from Ashwabiri we will give you mulat you don't see us to not go from other side they don't tell you Sanja you will come and tell you Sanja you be good you have to tell me Sanja because I be dead last time at Hilton place with Mokete chief ah that's he don't invite me yeah if you invite me day I know we get time I'm not my place no 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 that papa for that papa for CDC we don't die how would you call it you know he was he was big like that he was Dalaguan 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 Namapa no he was there after the beer yes 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 today 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 d'Ego Berry, le grand-mère. Le mère, comment il s'appelle? Andrew Moutanga. Moutanga. Il est mort. C'était quelqu'un de large et de sympa. Oui, c'était quelqu'un. Limbe dans ma village. Il s'habille. Il y a des foboles en Batanga. Quand tu vas là-bas vers Kumba, tout ça là, tout ça, c'est chez moi. Tous mes amis sont en Allemagne. Les hennies au Mali, les mouquetés, tout ça, c'est mes amis. On est en Allemagne depuis plus de 20 ans. Bon. Opani, let me go to make small sport, non? Ok, ok. Where you come about, your story about, let's see where it happened. Where it happened for now? Yeah, go to sport. Go to sport. Make me small paypal, you know. don't worry me. Give me too a bunch of grond beef, no? Huh? Bye. Ok, bye. Bye. Merci.